Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, après une petite absence de vidéo, c'est l'été, c'est les vacances et j'avais besoin de faire une petite coupure afin de me ressourcer. Mais voilà, c'est bon et on reprend le rythme d'une vidéo par semaine. Et pour cette vidéo, je vous propose un tour de cartes pas simple à réaliser, attention, il va falloir un petit peu travailler. C'est pas spécialement destiné pour les débutants, mais je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui touchent les cartes et qui me réclament ce genre de tour. Bref, tout de suite, démo et explications derrière, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo pour ce tour, un jeu de cartes de 52 cartes différentes, dans lequel le spectateur va choisir une carte librement. Mais au préalable, je sors deux cartes qu'on verra tout à l'heure. Une carte choisie, donc imaginons celle-ci. Cinq de carreaux, hein. Cinq de carreaux tout simplement laissés dans le milieu du jeu. Et on va voir nos deux cartes, ici, les deux rois. Bien entendu, on aurait pu utiliser des cartes différentes, moi j'ai ici utilisé les rois. Donc un et deux rois. Les rois, tout simplement, vont être positionnés en sandwich, comme ceci. Voilà, histoire de mieux les voir. Et regardez bien, la carte perdue dans le milieu, si je fais une petite base magique juste comme ceci, on peut voir qu'une carte apparaît. Une seule, entre les rois. On va faire encore plus fort, regardez bien. On fait un, deux, trois, instantanément, la carte se retourne à vue. Et bien entendu, entre les rois, c'est bien la carte choisie. Il n'y a rien à voir. Allez, on se retrouve pour les explications. Et pour ce tour, qui vont demander plusieurs levées multiples, je vous conseille vivement d'utiliser un jeu Supreme Line. J'ai testé d'abord de faire le tour avec un Rider-Bag ou un jeu standard, qui sont légèrement plus épaisses. En fait, c'est celles-là qui sont plus fines. Et du coup, franchement, ça se fait. Mais franchement, c'est plus facile avec le Supreme Line. Au niveau du toucher, de la souplesse des cartes et de l'épaisseur, c'est plus facile pour ce type d'effet. Donc voilà. L'intérêt des Supreme Line, je viens de le voir ici avec ce tour. Pour en revenir à l'explication, vous avez besoin d'un jeu de cartes, de 52 cartes différentes. Vous sortez au préalable deux cartes jumelles ou deux cartes identiques, comme les Jokers. Bon, moi ici, j'utilise les rois, mais libre à vous de choisir deux cartes de votre choix. J'en place une dessus, une dessous, en fait. Et en fait, pour les faire sortir, je mets mon pouce dessus, mes doigts en dessous. Et une simple pression va me faire garder les deux rois en main. Et le jeu va sauter dans la main gauche. Comme ceci, on est là, hop, vous voyez, et j'ai les deux rois qui restent. C'est assez joli, ça permet de sortir deux cartes du jeu très rapidement. Vous faites choisir une carte, librement, peu importe la carte. Imaginons celle-ci. La carte va devoir être contrôlée sur le dessus. Donc la méthode la plus simple, là, c'est vous montrer, hop, vous gardez un petit break, juste comme ceci. Vous faites une double coupe, et du coup, la carte remonte sur le dessus. Bien entendu, il existe beaucoup de façons de contrôler une carte sur le dessus du jeu. Je vous invite d'ailleurs à aller sur mon école de magie 100% gratuit, tutomagie.fr, pour apprendre divers contrôles, pour varier un peu vos présentations. On revoit ça, donc on fait choisir une carte. Hop, imaginons le 6 de trèfle. Hop, on la contrôle sur le dessus, une et deux fois, et voilà, la carte est sur le dessus. À ce moment-là, quand la carte est contrôlée, on attire l'attention immédiatement vers nos deux cartes, donc ici, qui sont les rois. Vous les retournez comme ceci, ils vont montrer. Vous prenez une première, et là, quand vous posez la première, vous gardez un break dessus. Et une deuxième. Pour le spectateur, vous posez les deux cartes, et là, vous dites que vous les récupérez. En réalité, vous récupérez deux cartes, donc c'est une double, comme une, et vous dites une et deux. En fait, vous rajoutez une carte quelconque par-dessus. Et vous retournez immédiatement l'ensemble, que vous attirez l'attention vers le spectateur, ce qui vous permet ici de prendre un autre break, juste comme ceci. On revoit ça, donc la carte est contrôlée sur le dessus, vous attirez l'attention, vous montrez les cartes. Donc, un premier roi, j'ai mon break, et un deuxième roi. Un et deux, vous retournez, vous attirez l'attention dessus, vous prenez votre break. Là, vous revenez, vous reposez les cartes dessus, donc en fait, là, maintenant, vous êtes avec quatre cartes au break. Vous récupérez les quatre cartes, comme ceci. Et là, vous décalez, alors, la première, le premier roi, vous le tirez, vous le dégagez, vous allez le positionner légèrement décalé, comme ceci, vous voyez, juste ici. Et le pack de trois cartes, ici, les trois cartes, vous les posez comme une, comme si c'était un seul roi, juste ici, par-dessus. De cette manière, là, avec le pouce et les doigts, ici, je fais une pression sur cette carte, et avec les doigts, ici, l'index, je vais pouvoir peler et compter une carte, et prendre, et mettre l'index sur une carte. Donc, ici, il y en a deux, et comme ceci. De cette manière, je suis là. La pression me permet de faire qu'en sorte que la carte, avec mon doigt, je ne la fais pas glisser, pour pas qu'on me voie ce léger décalage. Donc là, je suis dans cette position, l'index est prêt à pousser la carte du dessous, et de devant, on ne voit rien. Je fais une pression magique, comme ceci, et hop, en passant, je vais tout simplement pousser, et faire apparaître, comme ceci, la carte retournée. Wow, une carte apparaît en sandwich, mais on ne sait pas si c'est la carte du spectateur, comme ceci. On peut montrer, donc on en a nos deux rois, et la carte retournée. On se revient là, là, je vais faire encore peler, rapidement, comme ceci, mettre l'index de la même façon. Et là, dans un mouvement de retournement, tac, tac, je vais pousser pour faire apparaître, en fait, la carte face en mer. Donc, on revoit ça, je suis comme ceci, on fait 1, 2, 3, paf ! Et instantanément, la carte s'est retournée, parce qu'elle est passée par-dessus. Là, pour finir clean, c'est très simple. L'index va tirer le roi, ici. Vous voyez, qui est libre, on peut montrer facilement, on peut le tirer. Et le pouce, celui-là. Donc, je tire, je dégage, là, je me retrouve à pincer, en fait, que les deux rois. Je dégage mes deux rois, que je pose sur la table. Et du coup, là, je suis clean, je peux montrer qu'il y a la carte choisie. Et je peux faire un ruban, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de préparation à l'intérieur. Tout est nickel. On revoit le déroulement entièrement, donc ça donne ceci, il y a deux cartes sorties. On fait choisir une carte, peu importe. Imaginons ici le deux trèfle. Deux trèfle perdues, quelque part dans le milieu, en coupant un petit peu. Ici, deux cartes, au préalable, ce sont les rois. Regardez bien, avec les rois, 1 et 2 rois. On va tout simplement les prendre, 1 et 2, et les positionner sur le jeu. Alors, je vous montre comment. Un comme ceci, un comme ceci. Voilà, très très bien. Et regardez bien, ce qu'on va faire, c'est que si on fait une petite passe magique juste comme ceci, il y a une carte qui passe face en bas et qui se retrouve entre les deux rois. C'est déjà pas mal. Regardez bien, on fait un petit mouvement comme ceci, instantanément la carte se retourne. Et bien entendu, c'est la carte choisie qui aurait pu être signée. Bien sûr, il n'y a rien à voir. Donc voilà, une petite routine avec un petit peu de technique. Ça ne va pas être très simple, attention. Ça change un peu des tours automatiques. Mais je sais que sur la chaîne, il y a des débutants, des amateurs, des confirmés, etc. Et du coup, je me suis dit, de temps en temps, faire un petit peu de manipulation, ça ne fait pas de mal. Pour le coup, je me suis fait surprendre par les Supreme Line, qui facilitent vraiment la manipulation pour ce type d'effet. Vraiment, on sent vraiment la différence. On arrive plus facilement à peler la carte avec l'index, avec celle-ci, parce qu'elles sont beaucoup plus souples et plus fines. Franchement, là, pour le coup, ça sert. Vous voyez, au début, quand je vous avais parlé de ces cartes, je ne savais pas trop pourquoi, allez, je vous avais dit que pour les doubles et les triples, c'est un peu mieux, mais vraiment en pratique, je ne l'avais pas encore vu. Mais là, pour ce type de tour, on sent vraiment la différence, vraiment sur celui-là. Si vous avez l'occasion d'avoir ces cartes en main, pratiquez avec et essayez avec les cartes standard ou Ryderback. Vous verrez, il y a vraiment une différence. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite vidéo dans les commentaires. Me lâchez le gros pouce bleu qui fait toujours plaisir. Également, les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram essentiellement. Au-dessus, vous pouvez me contacter si vous avez des questions. L'école de magie, tuto magie pour apprendre les bases de la carte magie ou de la magie des pièces également. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !